Si l'introduction d'un rouble numérique était en réflexion en Russie depuis plusieurs années, la perte de l'accès à une partie système bancaire financier mondial du fait des sanctions occidentales a conduit Moscou à accélérer les choses. La Russie veut en effet rendre son système financier plus hermétique, moins sujet aux variations des marchés, tout en limitant l'impact des restrictions internationales. Point, et ce n'est pas l'affaiblissement continu du rouble ces dernières semaines qui a poussé mardi la banque centrale russe à relever en urgence son taux directeur qui fera changer d'avis les décideurs économiques du pays. La Russie devient ainsi le 21e pays dans le monde à entrer en phase d'essai pour lancer une monnaie numérique, selon le comptage du groupe de réflexion atlantique Kamsil. Les autorités russes pourront ainsi passer par la blockchain une technologie qui permet des transactions directes à partir d'un registre décentralisé. « Qui est beaucoup moins facile à sanctionner et à attaquer », explique Mikhail Morsh, fondateur de ARK36, un fonds d'investissement spécialisé dans la finance numérique et les crypto-monnaies. Elle n'aura plus besoin de passer par les banques commerciales. Ainsi, le rouble numérique, qui sera émis par la banque centrale russe BCR et stocké dans des portefeuilles électroniques, va renforcer la capacité de la Russie à échapper aux sanctions, car elle n'aura plus besoin de passer par les banques commerciales, souligne-t-il auprès de l'AFP, les échanges pouvant se faire entre portefeuilles électroniques sans passer par le système SWIFT. La plupart des banques russes ont été bannis de ce système clé pour les transactions internationales, amenant la Russie à chercher à développer des alternatives et à dédollariser ces transactions. Selon M. Morsh, le rouble numérique fait partie de la guerre géopolitique entre les pays dits « pro-dollar » et les pays « anti-dollar », ces derniers voulant s'affranchir de la monnaie américaine pour commercer. Contrôle total En 2020, la BCR disait vouloir un rouble numérique afin de rendre les paiements sûrs, protégés, rapides, pratiques et accessibles à tous les individus. Partout en Russie. Mais selon M. Morsh, cet argumentaire ne représente qu'une seule face de la pièce. Cela permet surtout un contrôle total de la monnaie, assure-t-il. Ainsi, si le gouvernement veut infliger une amende à un citoyen, s'il veut geler ses avoirs, alors il peut désormais le faire en un clic, alerte-t-il. Avec le volume de données collectées. C'est l'ultime outil de contrôle social. En Russie, ce sont les services de sécurité du FSB qui supervisent la sécurité du système. Certaines ONG et spécialistes ont ainsi déjà alerté contre de potentielles dérives. Entre de mauvaises mains, les données réunies pourraient être utilisées pour espionner les transactions privées des citoyens, obtenir des informations sensibles en matière de sécurité sur des individus et des organisations. Et même voler de l'argent mettait en garde en septembre 2022 des chercheurs de L. Atlantic Cancel. Les Russes pas convaincus. En attendant, une majorité de Russes se montrent circonspectes quant à l'utilité du rouble numérique. Qui devient la troisième forme de monnaie développée dans le pays, après la monnaie fiduciaire et la scripturale utilisée pour les comptes pancaires. Selon un sondage publié le 9 août par l'Institut Sium. Proche du Kremlin, près de 6 Russes sur 10 ont une faible compréhension des objectifs du rouble numérique et autant se disent pas prêts à l'utiliser. Pour rassurer les inquiets. Les autorités ont juré que son utilisation se fera uniquement sur la base du volontariat. Selon Sofia Doné, économiste en chef pour la Russie chez Renaissance Capital, cette monnaie est matérialisée. Dans les faits, ne changera pas grand chose à l'avis des particuliers et des entreprises russes. Mais elle estime auprès de l'AFP que l'introduction du rouble numérique est un signe que la Russie ne veut pas être larguée dans le contexte financier mondial.